Les deux dernières délibérations concernent le champ de la prévention. La parole est à Sarah Pouste. Oui, je pourrais dire que d'une certaine manière, Cédric m'a passé la balle sur les questions de prévention et de porte ouverte, puisque la première délibération consiste des subventions d'un montant de 44 000 euros sur le dispositif Ville-Vicances. Alors Ville-Vicances, puisque j'en parle au moins deux fois par an, j'imagine que tout le monde a bien en tête ce dispositif. Pour ces subventions-là, il y en a deux qui concernent le 18e. La première, c'est une subvention de 1 000 euros attribuée à l'association Art Exprime et la deuxième de 4 000 euros pour l'association Capoeira Viola, deux associations que nous connaissons bien pour le travail sur Ville-Vicances. J'aimerais profiter de cette délibération pour saluer le travail des équipes de développement locales, des EDL, parce que c'est souvent, enfin c'est toujours moi qui présente les délibérations Ville-Vicances, mais elles sont faites en partenariat avec Maya et Akari notamment, et puis l'ensemble de ceux qui travaillent dans la politique de la ville. Et donc c'est important à cette étape de pouvoir dire aussi que la réussite de ces dispositifs tient beaucoup au travail des EDL. Ça c'était pour la première délibération. Et la seconde, la DPSP numéro 10, là il s'agit de subventions pour un montant de 95 000 euros et des conventions pour en structure dans le cadre de la prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive de la ville de Paris. Vous savez que ce dispositif est un point majeur pour nous. Alors le maire vient de l'évoquer sur les questions de RICS, mais c'est vrai que tous les dispositifs qui permettent de lutter contre la récidive et qui permettent de travailler avec des publics en voie de basculement ou des publics fragiles sont des dispositifs qui sont extrêmement importants. Et nous avons un certain nombre de structures, des clubs de prévention, mais pas que, aussi des structures jeunesse, mais des clubs de prévention dans l'arrondissement qui sont extrêmement efficaces et que nous devons saluer. Donc là, aujourd'hui, il y a une subvention de 16 988 euros pour l'APSAGE et une subvention de 21 000 euros pour l'association Espoir 18. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup sur ces deux délibérations. Pas d'interrogations supplémentaires. Je vais donc les mettre aux voix qui est pour. Contre. Abstention. Elle est adoptée. La DPSP 10, même vote. Adopté. Je vous en remercie. La DPSP 11, même vote. Merci.